Mais d'abord, c'est une des pistes sur la table, examinée selon les dernières infos lors du prochain Conseil de défense sanitaire prévu lundi prochain. Un renforcement des frontières pour éviter une plus forte propagation du virus. L'idée circule et elle est notamment défendue par le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. La France, elle a un cadre de restriction à ses frontières qui est parmi les plus fermes en Europe et très tôt. Et d'ailleurs, quand on regarde la reprise de l'épidémie liée au variant Delta dans certains pays européens, je pense au Portugal ou à l'Espagne, c'est des pays qui, pour le coup, avaient assoupli le cadre de leurs frontières, notamment avec le Royaume-Uni, beaucoup plus tôt que nous. Et nous, on a gardé ce cadre-là. Mais encore une fois, on a un cadre qui est parmi les plus restrictifs en Europe. Et on a pris des mesures parmi les pays les plus tôt en Europe. A l'inverse, voici le point de vue du président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy. – Écoutez, je crois que c'est déjà trop tard. Les mesures ont été prises sur l'arrivée des vols depuis longtemps, depuis plus de six semaines. Nous l'avions recommandé provenant d'Inde. Mais le virus indien est déjà présent en France. Il est présent, bien sûr, on en parle en Sud-Ouest. – Donc c'est trop tard d'arrêter les arrivées. – Et il est déjà un niveau de pourcentage qui va augmenter. – Vincent, vous êtes d'accord avec Gabriel Attal ou avec Jean-François Delfraissy ? J'ai du mal à m'y retrouver, parce qu'en même temps, ce matin, Clément Bonne a expliqué qu'il y avait des endroits où on ne devait pas aller. Donc d'un côté, le président du Conseil scientifique dit, au fait, finalement, les frontières, ça ne compte plus, puisque le variant Delta est là et c'est trop tard. Et d'autres nous indiquent qu'il faut faire attention. Moi, je pense qu'il y a des réflexes de bon sens. Le premier, c'est d'essayer de faire en sorte de savoir est-ce que des gens malades arrivent ou pas sur le territoire français. Ça se fait quand même de plus en plus dans les aéroports. et ça se fait de la même façon quand on va à l'étranger. Après, ça n'arrêtera rien. Là, ce qu'on comprend avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est que cette version du virus est très contagieuse, mais qu'il est possible qu'elle ne soit pas aussi agressive pour le système hospitalier français, parce qu'il y a une partie de la population importante, c'est 35% des Français qui sont vaccinés. Alors on dit que ce n'est pas suffisant, mais c'est quand même 35% de plus que l'année dernière à la même époque. On peut rajouter, je pense, un pourcentage de 15% de gens qui ont eu le Covid et qui n'ont pas encore été vaccinés. Donc ça fait un Français sur deux. À partir de là, ça fait quand même un certain nombre d'obstacles pour que le virus se propage plus lent, enfin, moins entraîne une vague telle qu'on l'a décrit. Donc moi, il me semble qu'il y a là dans le discours quelque chose de contradictoire, et à mon avis, une erreur de ton de la part de l'exécutif, qui est de jouer la peur et de jouer le fait qu'on subit. Alors on subit, et si on se vaccine, ça ira. Moi, j'aurais été partisan d'une communication beaucoup plus positive, c'est-à-dire une espèce d'accompagnement médiatique de l'épopée du vaccin, quasiment comme un mouvement patriotique collectif, disant que si on continuait sur ce rythme, à la fin, on arriverait à empêcher cette quatrième vague. Je pense qu'on prend, et depuis le début, on joue l'anxiété comme une politique volontaire, et il me semble que ce n'est pas sain. Et d'ailleurs, on voit que dans la confusion des esprits aujourd'hui, cette pratique de la peur joue beaucoup, c'est-à-dire que des gens ne croient plus, n'ont plus peur du virus, au fait, pour aller vite, et donc ne croient plus les pouvoirs publics. Donc, c'est un effet d'un an et demi de pratiques systématiques, d'une rhétorique bavarde et anxiogène. Vincent a déjà dit beaucoup de choses. Moi, je pense qu'un des... J'aimerais bien voir votre point de vue, justement, sur ça. Sur cette rhétorique bavarde et anxiogène. En ce qui concerne le variant Delta, ce qui est important, c'est qu'on a déjà vécu plusieurs épisodes de variants, et qu'en fait, à chaque fois qu'il y a un variant, quand vous êtes vacciné, ce qui est par exemple mon cas, vous dites, mais alors à quoi ça a servi ? Et donc, il faut faire très attention dans la rhétorique, justement, je ne sais pas si elle est bavarde, mais à bien expliquer que s'être vacciné, ça a servi à quelque chose, c'est-à-dire que face à ces différents variants, vous êtes en tout cas protégé des formes graves. Donc, je trouve qu'au moins, Gabriel Attal aurait pu rappeler que se vacciner est certainement beaucoup moins dangereux que d'avoir le virus, et encore plus sous une forme dangereuse et une forme inconnue il y a encore quelques mois. C'est le problème, c'est-à-dire que quand j'écoute Gabriel Attal, j'entends parler de contrôler les frontières, au fond, de regarder qui arrive sur le territoire, sans donner le sentiment qu'on est les instruments, au fond, les instruments scientifiques, les instruments de santé publique, pour contenir le virus, alors que nous les avons, et aussi nous avons de très bons hôpitaux. Et face au scepticisme vaccinal, qui au fond, chaque jour est démontré, et qui existe notamment chez les soignants, mais aussi chez les catégories de la population qui sont relativement âgées, moi je vois beaucoup de jeunes qui se vaccinent, mais on voit bien qu'aujourd'hui, il y a des gens de mon âge, par exemple, qui refusent de se vacciner, au motif qu'on n'a pas la distance suffisante. Eh bien, au fur et à mesure qu'on communique mal, et je suis d'accord avec Vincent, et qu'on est anxiogène sur les nouveaux variants, on se dit, tiens, il y a Delta qui arrive, mais il va y en avoir encore un autre, à quoi bon se faire vacciner ? Donc l'essentiel, c'est de réaffirmer qu'il est essentiel de se vacciner, et puis que, quelque part, on va vaincre ces choses, non pas en disant, on est le meilleur gouvernement par rapport aux Espagnols ou aux Portugais, mais en disant, peut-être qu'on a le meilleur système de santé, qu'on a tout ce qu'il faut pour se vacciner, qu'on a de bons médecins, etc. Donc d'autres arguments devraient être utilisés, et quand Delphrécy, moi je pense que Delphrécy a raison, c'est-à-dire que, quelque part, aujourd'hui, le variant circule, et qu'il devrait dire, le variant circule, donc vaccinez-vous, c'est ça qui me semble manquer étrangement, c'est-à-dire qu'on a une discussion sur l'état de la situation sans avoir de véritables propositions opérationnelles sur qu'est-ce que je fais si j'ai peur d'attraper le virus. – Mais vous ne trouvez pas que, quand même, justement, le message « vaccinez-vous », c'est quand même un message maintenant qui est martelé de façon continue et claire ? – Je trouve qu'il est martelé d'une manière qui n'est pas… il est très martelé, mais qu'il n'est pas convaincant, et je ne sais pas comment est-ce qu'il faudrait faire, je ne sais pas s'il faudrait faire du patriotisme, je pense qu'il faudrait peut-être, en tout cas, mettre en avant des profils extrêmement différents et des motivations pour se vacciner, qui peuvent être tout simplement de pouvoir circuler, de pouvoir vivre, de pouvoir faire confiance en la science, et peut-être mettre à disposition pour cela une diversité de paroles, et qu'on ne soit pas avec le sentiment que le gouvernement, Jean Castex, nous exhorte à nous faire vacciner, c'est quelque chose qui ne prend pas dans la population. – Il faudrait peut-être d'abord faire un peu de communication, puisqu'on a des budgets énormes, pour faire des communications très souvent… – Ce n'est pas ce que fait le gouvernement ? – Non, enfin, si vous regardez un peu, on va prendre deux exemples, on va prendre l'exemple américain, il y a un clip dans lequel il y a George W. Bush, Bill Clinton et Barack Obama, qui discutent après cette fée vaccinée, et tout ça est dans une ambiance très américaine, ils sont formidables, ils sont beaux et bronzés… – Oui, et je pense que l'américain qui regarde ça, se dit « j'ai envie de faire comme eux ». Je n'ai pas vu de mobilisation, de trois joueurs de France, d'une grande comédienne, d'un grand chef d'entreprise, et de l'inépuisable Thomas Pesquet, pour dire aux gens « allez-y, on ne l'a pas vu ». – On a vu le bras d'Olivier Véran. – Oui, et après, pour moi il y a un modèle de pratique politique dans ce moment sanitaire, sur le plan politique peut-être qu'il aura tort, l'effet lui donnera un temps sur le plan sanitaire, c'est le discours, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le regarder de Boris Johnson, annonçant que malgré la progression du virus, il laisserait les choses réouvrir, parce que la vaccination était l'arme, et il y avait des mots qu'on n'entend plus jamais, il a eu le mot de conscience, il a dit, il faut que vous réfléchissiez en conscience à l'attitude que vous devez avoir, que ce soit dans le port du masque, du vaccin, etc., les mots de responsabilité, l'éloge de la liberté, et surtout, et c'est ça qui m'a paru très intelligent, c'est-à-dire qu'il n'est pas resté dans un cadre où c'est soit l'enfermement, un peu, beaucoup, passionnément. Il a dit, maintenant c'est terminé, on ne peut plus vivre comme ça. Il a dit, quelles sont les possibilités ? Ou on reconfine, et on n'en sort jamais, où on repousse, et quand on va ouvrir, ce sera l'hiver, et ce sera pire, donc maintenant, on tente et on vit avec. Et la liberté doit exister en même temps qu'une politique vaccinale dynamique et qu'une pratique personnelle prudente et responsable. Ça me paraît quand même plus éloquent, et puis c'est lui qui parle, ce n'est pas un de ses ministres, ce n'est pas un des représentants de la santé, c'est lui. Pour le moment, Castex est inaudible, et on n'a pas entendu le président de la République sur cette question, qui devrait peut-être, alors il va peut-être le faire, mais le faire encore une fois avec solennité et avec ce souffle que Johnson a voulu montrer, où la liberté l'a remporté sur l'inquiétude, dans son propos. – Non, je pense que ce qui est très intéressant, c'est qu'il faut rappeler que Boris Johnson a eu le coronavirus, est allé à l'hôpital et a été dans un état grave. Et avant d'expérimenter la maladie, il n'était pas du tout en situation de faire ce discours de responsabilité. Donc il y a là quelque chose qui nous éclaire aussi sur la façon dont ce qui vous arrive dans la vie vous aide aussi à faire de la politique. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il faut peut-être s'habituer à vivre avec le virus ou peut-être la succession des virus, au fond c'est ça que nous disent les différents variants, mais du coup il faut s'habituer à penser que nous sommes capables de résister à ces virus, non pas avec les frontières, mais avec la science, la médecine, et quelque part en mettant les choses en commun. Donc moi je suis contre cette vision des frontières qu'on ferme, je suis sur l'idée qu'il faut au contraire avoir une approche assez offensive, où grâce à la médecine, grâce à la coopération, grâce à l'argent qu'on mettra dans la santé publique, on réussira à résister à d'autres pandémies. Je crois qu'il faut aussi avoir un discours de vision là-dessus. Je suis pour l'installation d'une frontière cognitive dans chacun des esprits, vis-à-vis de la formation compulsive qui installe, participe de cette anxiété, je vais prendre un exemple tout bête, le variant Delta augmente, on trouve une politique vaccinale, on a compris que ça pouvait marcher, on dit qu'il y a un frémissement pour les premières doses qui se fait jour, et puis là-dessus on fait une alerte pour dire que le variant Lambda en Californie peut-être ne résiste pas au Pfizer. Alerte qu'on a entendue sur le variant brésilien, qu'on a entendue sur le variant sud-africain, tout ça n'est pas hiérarchisé, et je pense pour un esprit normal, comme le vôtre, c'est insupportable en fait. Il y a un moment où il faut se créer une espèce d'athlète intérieur, pour se dire, bon, là je fais le tri, là ça n'est pas intéressant, et qu'est-ce que dans la vie quotidienne, dans ma vie sociale, dans ma vie familiale, je dois savoir pour réagir, mais sinon, on est devant une information totale, permanente, devant laquelle nous sommes impuissants. C'est le rocher de Sisyphe. Oui, et il y a quelque chose, à mon avis, périlleux psychologiquement, et il faut... Est-ce que vous ne posez pas le problème de l'information en général ? Oui, mais dans ce cas particulier, il me semble, mais je pense que l'information permanente n'est pas une bonne chose pour l'esprit, et elle est une bonne chose, notamment chez nous, parce qu'elle est hiérarchisée, mais il faut la pratiquer de façon mesurée, mais je crois que dans cette histoire, comme la peur préside depuis le début, et que l'inconnu est là aussi, puisqu'il se passe des choses que l'on n'a pas prévues, il y a une espèce de tentation de suréagir. Je vois aussi, par exemple, j'ai entendu sur des plateaux de télévision, où je l'ai lu dans des papiers, la comparaison entre l'été 2021 et l'été 2020, on revit la même chose, c'est l'éternet de retour, ce n'est pas du tout la même chose, on n'avait pas de vaccins il y a un an, on ne savait même pas. Non, mais... On était peut-être plus détendus, il y a un an, au mois de juillet. On n'avait pas vécu autant de variants, donc je pense qu'on était persuadés qu'on s'en était tirés quelque part. Je voudrais revenir sur le thème de cette partie, sur la question des frontières, parce qu'il y a des commentaires intéressants. Je dis que ce que vous avez dit est tout à fait intéressant, mais effectivement, le thème est que faire aux frontières. Donc Arthur nous dit, le variant circule déjà activement, l'erreur a été de rouvrir les frontières pour l'été. Et Joël nous dit, sans parler de renforcement aux frontières, un réel contrôle serait déjà un grand pas. Je passe plusieurs fois la frontière en voiture chaque mois sans jamais être contrôlé. Vous parliez tout à l'heure de Clément Baud, et d'après nos confrères du Canard Enchaîné, en tous les cas, il a remarqué dernièrement qu'à Roissy, il n'y avait aucun contrôle, ce qui aurait provoqué la colère du président de la République qui aurait donné des instructions pour que ce soit modifié. Est-ce que quand même, il n'y a pas un problème ? Et ce n'est pas un aspect du problème ? – Je l'ai dit au début, je pense que ça ne réglerait pas le problème, mais il est tout à fait normal. D'abord, on va aller à un sujet qui est au-delà du Covid, il serait normal qu'un pays sache qu'il rentre et qu'il sort dans son pays. Ce n'est pas monstrueux, c'est la règle. Et ensuite, dans une période de pandémie, il est tout à fait naturel de faire en sorte que des gens malades et qui peuvent diffuser l'infection n'arrivent pas sur le territoire national. Et donc, il y a des protocoles, il y a des règles. Par exemple, moi, il se trouve que j'ai eu la chance et le bonheur, il n'y a qu'un jour, d'aller en Corse. Bon, c'est une île, mais c'est absolument… – Elle est en France. – Elle est en France, évidemment, et plus que jamais. Mais elle est parfaitement organisée pour ce que nous exposons là. C'est-à-dire qu'on voit des gens se faire refouler parce qu'ils n'ont pas leur test ou que leur test a 5 heures de trop. Et s'il faut être soit vacciné, soit avoir un test antigénique, soit avoir un test PCR. Et la vertu, en plus, de cette frontière dans la frontière, qu'est le test ou qu'est le pass, c'est qu'il entraîne les gens à se faire vacciner. C'est-à-dire que, notamment, c'est pour ça que les jeunes se disent « Bon, allez, moi, je vais aller plusieurs fois dans des pays d'Europe plutôt que de refaire tout cet exercice. Je vais me faire vacciner. Comme ça, après, je peux passer plus facilement. » – Nathan nous dit « Fermer les frontières confinées, n'est-ce pas transformer la France en vaste EHPAD ? » Et Charles, sceptique, « Je ne pense pas que la communication puisse infléchir les résolutions de ceux qui refusent la vaccination. » Qu'est-ce que vous, justement, avez à répondre à ça ? C'est ce que dit un sociologue, d'ailleurs, ce matin dans le Figaro, Jérémy Ward, sociologue spécialisé dans les attitudes face aux vaccins, qui explique qu'il y a beaucoup de personnes non vaccinées mais qui ne sont pas opposées aux vaccins. Et il va même jusqu'à dire « Si ces personnes se vaccinent, on arrivera sans doute à un nombre suffisant de personnes vaccinées pour une immunité collective. » – D'accord. Non, je pense qu'il y a des gens qui sont anti-vaccins, ça, on le sait. Je pense que l'appel à la responsabilité collective va évidemment, peut créer une dynamique chez ces gens qui sont sceptiques. Et je pense que le scepticisme vis-à-vis de ce vaccin-là, ou de ces vaccins-là sur le Covid, est évidemment lié au manque de recul. C'est-à-dire que… – C'est réel. – Y compris chez les soignants, je crois que vous l'avez dit, Vincent. Donc ça, c'est un vrai sujet. Il y a peut-être une prise de risque un peu différente par rapport à ce vaccin, puisqu'il n'y a pas de recul. Après, on peut considérer aussi que le risque pandémique aujourd'hui est un risque comme on n'en avait jamais vécu. Et qu'ainsi, si on ne se vaccine pas, d'abord on se condamne à ne pas bouger de chez soi. Je pense que vivre, c'est un risque quelque part. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut appeler à la responsabilité collective vis-à-vis de ceux avec lesquels on est en contact, etc. Donc moi, je suis sensible à ce que disait Vincent sur Boris Johnson, tout simplement parce que ce n'est pas un discours de Boris Johnson, c'est un discours qu'on doit tous avoir en démocratie. Sur le discours sur la vaccination, peut-être que pas trop de discours, mais en revanche, des discussions, pas trop de discours idéologiques, ou pas trop de culpabilisation. – Pour l'instant, on y est. – Non, mais en revanche, moi, c'est vrai que je suis favorable à l'idée d'une vaccination obligatoire pour les soignants, parce que je pense que ça fait partie, quelque part, de la responsabilité professionnelle. Je pense que ça, c'est différent lorsqu'on est soignant parce qu'on prend des risques de contaminer les malades. Et je pense que ça, c'est une particularité, évidemment, lorsqu'on est soignant. – On va être d'accord, mais c'est quand même effarant de mettre des semaines à arriver à ça. Alors qu'on a dit à 11h du soir, au mois de mars, il y a un an et demi, au restaurateur, dans 12h, c'est fermé. Et c'est fermé pour des mois. Et là, il y a quelque chose. de complètement paradoxal et de disproportionné. Ensuite, le discours sur les vaccins, je pense que pareil, la pratique de la crainte, disant qu'il y a des patients de plus en plus jeunes, mais les Covid l'ont, faites attention, ce n'est pas ça. La vérité, c'est que c'est un vaccin social, c'est-à-dire que les gens qui vont se faire vacciner ne se disent pas, ouf, je ne vais pas avoir le Covid. Je pense, la plupart, ils se disent, bon, il ne passera pas par moi. Et donc, le désordre, le dérèglement social que ça entraîne et l'embolie de l'hôpital, qui fait que depuis un an, on ne traite plus que les patients Covid. Et donc, il y a des gens qui repoussent leurs soins depuis un an. Et donc, ça a des conséquences aussi dramatiques pour ces personnes-là. C'est ça. Et donc, ça, il faut... Alors, pour le coup, le slogan que Véran a trouvé ne me paraît pas du tout idiot. quand il dit que le vaccin est efficace à 95% contre le virus, à 100% contre le confinement. La vérité, c'est ça. Et ça, ça aurait dû être dit dès le début, parce que la peur de la maladie elle-même n'est plus du tout la même qu'il y a un an. – Le nombre de rendez-vous, d'ailleurs, est en train de décoller, dit Olivier Véran aujourd'hui. Et, dit-il, c'est une bonne nouvelle. On va regarder juste la réponse à la question qu'on vous posait sur Twitter. Faut-il des renforcements aux frontières pour lutter contre le variant Delta et stopper la nouvelle vague de Covid-19 ? Et vous êtes largement favorable à cette mesure. – Sous-titrage Société Radio-Canada